Hello, bienvenue dans cette nouvelle semaine ensemble les amis, on est mardi et il est 10h donc comme vous le savez j'ouvre la boutique à midi, là je dois vite aller chercher des fleurs ce qui normalement est le meilleur moment de la semaine parce que j'aime trop aller acheter des nouvelles fleurs je vous avoue que la semaine passée c'était un peu moins le cas parce que la sélection de fleurs même si les fleurs étaient très jolies, me plaisait un petit peu moins parce qu'il y avait un petit peu moins de choix donc j'espère que cette semaine il y aura un peu plus de choix, des trucs un petit peu plus cool voilà donc je vais prendre le temps tranquillement de farfouiller un peu dans les rayons chez mes fournisseurs pour voir ce qu'il y a de sympa petit point météo aujourd'hui alors le temps est assez couvert comme quasiment à chaque fois ces derniers temps voilà j'ai envie de vous dire, j'en ai un petit peu marre, j'en ai vraiment marre, j'aimerais bien un petit peu de soleil en fait pour vous dire la vérité j'attends de pouvoir me prendre un petit week-end de congé j'ai vraiment besoin d'un petit week-end de vacances, vraiment style du samedi soir jusqu'au mardi matin mais j'attends qu'il fasse beau en fait c'est parce que l'endroit où j'aimerais bien partir en week-end en Belgique c'est quelque part dans les Ardennes et du coup j'aimerais bien faire ça et tomber sur un week-end où il fait beau donc c'est le genre de chose qui se fera au tout dernier moment si jamais je vois que la météo est clémente mais pour l'instant c'est pas du tout le cas donc vraiment j'attends avec impatience qu'il y ait un petit week-end où il fasse beau pour pouvoir un petit peu aller me reposer partir loin tout en restant en Belgique mais partir un petit week-end et me déconnecter un petit peu je pense que ça va me faire le plus grand bien mais là pour le moment j'attends, voilà il n'y a pas d'autre choix il faut juste attendre qu'il y ait un petit peu de beau temps parce que si c'est pour partir en week-end en Ardennes et finalement me retrouver dans un chalet à être enfermé pendant tout le week-end parce qu'il pleut ça va pas être cool, on est d'accord donc voilà en attendant on fait avec je vais essayer d'arrêter de me plaindre dans les vlogs du mauvais temps vraiment parce que je regarde aussi d'autres chaînes youtube de personnes qui sont en Belgique comme par exemple Audrey Marshmallow, si vous la connaissez pas je vous mets sa chaîne en barre d'info et pareil c'est normal elle se plaint un petit peu du temps mais je pense que du coup si vous regardez des chaînes belges ou en tout cas de personnes qui sont du nord de la France vous allez devoir entendre parler du mauvais temps tout le temps et ça doit être un petit peu saoulant donc on va arrêter, on va arrêter de faire ça d'accord ? je vais pas tarder plus parce que j'ai pas envie de rendre en retard aujourd'hui j'ai envie de commencer la semaine sereinement donc je vais vite foncer chez les fournisseurs aller chercher les fleurs et puis on se retrouve à mon avis à la boutique quand je préparerai les bouquets d'abonnement parce que ça fait un petit moment que je vous les ai pas montrés merci merci Bon voilà les amis Les deux bouquets d'abonnement que je viens de réaliser C'est sensiblement les mêmes Parce que c'est exactement la même composition de fleurs Sauf que j'ai utilisé deux techniques Un petit peu différentes Là j'ai fait un bouquet vraiment classique Comme vous voyez que j'ai attaché Et que j'ai mis ensuite dans le vase Parce que comme c'est pour le restaurant C'est un bouquet vraiment une face Donc j'ai travaillé un peu plus d'un côté on va dire Et tandis que là Comme c'est un simple bouquet J'ai voulu pour une fois faire un petit peu autrement Et la technique consiste juste à faire son bouquet Directement dans le vase comme vous l'avez vu Donc je mets ma verdure directement dans le vase Et je pique les fleurs dedans J'aime bien faire ça Alors je vous avoue normalement Il faut le faire un petit peu mieux Parce que les tiges sont vrillées aussi dans le vase Je sais le faire C'est juste que là J'avais pas spécialement envie de me casser la tête C'est pas bien grave Donc ils sont pareils Sauf que je les ai travaillés un petit peu différemment Donc voilà je les aime bien Ils sont très champêtres avec plein de petites fleurs Et ces pivoines que j'ai trouvées ce matin Très foncées qui sont très jolies Donc voilà je vais aller les déposer J'ai aussi ceci C'est des petites fleurs Des petits œillets en fait à mettre sur les tables du restaurant De temps en temps ils me demandent des petites fleurs à mettre avec Donc voilà je vais vite aller livrer ça Bon petit update On est en fin de journée à la maison Finalement j'ai pas fait grand chose aujourd'hui à la boutique Déjà il y avait beaucoup de circulation en ville ce matin Quand j'étais déposé les abonnements Parce qu'il y avait à nouveau des manifestations Avec les agriculteurs Mais je pense que cette fois-ci c'était pour la Palestine Ou ce genre de choses Donc du coup je suis arrivé un peu en retard à la boutique Et je vous avoue que j'ai mis beaucoup de temps à refaire l'étalage extérieur Parce que je vous en avais parlé dans un autre weekly vlog Mais du fait qu'il fasse très moche ces derniers temps Et bien une partie de mes végétaux ne refleurissaient plus C'était le cas entre autres des géraniums Les pélargoniums qu'on met en jardinière En fait je les avais achetés Ils avaient des très jolies fleurs Et puis ils m'ont plus jamais refait de fleurs Et quand ils me faisaient des boutons de fleurs Et bien ils avortaient à chaque fois Donc du coup j'ai décidé de laisser tomber D'ailleurs en parlant de géraniums Si jamais il y a des fleuristes qui me regardent Est-ce que vous avez des astuces pour qu'ils continuent à fleurir ? Parce que j'ai l'impression que chaque année J'achète des géraniums pour la boutique Et puis finalement ils fleurissent plus Je pense que c'est une plante qui aime pas trop rester dans son petit pot de culture Dites-moi si je me trompe Voilà mais j'ai du mal à les garder Mais bref il y avait les géraniums qui étaient plus en fleurs Il y avait d'autres plantes qui étaient plus en fleurs depuis déjà plusieurs semaines Et ça me gavait un petit peu Donc j'ai mis un petit peu de temps à En fait de refaire un peu le tri Et me débarrasser de toutes les plantes qui étaient plus en fleurs Et qui étaient plus très jolies Donc ça m'a mis une grosse partie de la journée J'ai nettoyé les fleurs aussi Mais je vous ai pas montré ce que ça donnait Parce que j'ai juste nettoyé les fleurs J'ai pas mis en place Donc du coup voilà Puis au soir j'avais un rendez-vous dans un bar Un bar-restaurant à Bruxelles Ça s'appelle le Joy Je sais pas si vous connaissez Mais en tout cas c'est un super chouette endroit Et c'est un ami à moi Kélian Qui tient cet endroit Et donc du coup on s'est fait un petit rendez-vous Pour une décoration florale à faire pour la semaine prochaine Donc voilà Là il est tard Je suis rentré à la maison évidemment Comme vous le voyez Et je vais me faire à manger J'ai vite fait me préparer un petit truc à manger Et puis ensuite je vais me poser je pense Du coup on va partir sur une petite recette de la flemme Comme ça ce sera simple et rapide Je me suis pris un petit taboulé du supermarché Voilà parce que ça passe toujours super bien D'ailleurs si vous en voulez un qui est super bon Celui du Delaise est vraiment délicieux Et ensuite je vais me faire des petits toasts au four Avec du fromage de chèvre Et du vinaigre balsamique Voilà simple, rapide et efficace Et ça fera l'affaire Donc c'est parti Musique Musique Hello J'espère que vous allez toujours bien On est mercredi aujourd'hui Et j'ai fait plein de trucs en vérité Parce qu'on est en fin de journée Je crois qu'il va être 17h J'ai fait pas mal de bouquets Voilà sur la table Et j'ai bien tapé dans les fleurs D'ailleurs Donc je vais vous faire un petit peu le tour de tout ça Et vraiment aujourd'hui ma journée se déroule super bien C'est à dire que j'ai pris le temps de faire pas mal de bouquets Après ça je vais ranger juste un petit peu ce qui reste dans la boutique Et puis demain je m'occuperai de l'arrière boutique Donc c'est nickel Tout roule J'ai rattrapé mon léger retard Donc ça c'est trop bien Je vais vite vous montrer les fleurs Et après je vous montre les bouquets Au niveau du banc de fleurs Vous allez m'excuser Il est un petit peu en bordel Parce que je l'avais fait tout beau Tout bien hier soir Et finalement Bah j'ai tapé dedans pour faire les bouquets Donc c'est pas très grave Demain je pense que j'allais rechercher encore d'autres petites fleurs Et du coup je resserrerai ça Et je ferai ça tout joli Et je vous ferai un petit check Mais en gros ici Ça c'est les Véronique Que j'avais pris pendant le week-end Voilà elles sont encore nickel Ceci je sais plus du tout ce que c'est Honnêtement J'ai totalement oublié le nom Et sur la facture ils ne l'ont plus mis Ça va me revenir à un moment Mais voilà Bref c'est super joli Il y en avait plein Mais vous allez voir Je l'ai mis dans tous les bouquets quasiment Gypsophil je suis de ce week-end Vous savez le très joli Que j'avais utilisé d'ailleurs Pour les compositions Pour les centres de table J'ai aussi des Matiola de couleur violette Les Zinia Les tout premiers Zinia J'adore ces fleurs Et avec cette couleur du coup Comme c'est les tout premiers Mais j'ai hâte de voir les autres arriver En plus mon fournisseur connait un petit producteur Pas loin de Bruxelles Donc c'est trop chouette Quoi d'autre d'intéressant J'ai repris des Lysanthus Parce qu'encore une fois Ils n'étaient pas trop chers Donc j'en profite à mort J'ai pas pu en travailler quasiment de l'année Donc là j'en profite Des petits Muflis roses Parce qu'ils étaient très jolis J'ai pris ceci Donc du Célozia Je prends pas ça souvent Mais je sais pas J'avais envie Pareil des Astile Elles sont très jolies Ici dans le fond Ceci Pareil j'ai oublié le nom Roh c'est dingue Je vous l'écrirai Bref c'est pas très grave Au niveau des Matricaires J'ai pris celle-ci Que j'aime bien Ça change de temps en temps J'ai pris aussi la classique Qui est là-bas Quelques roses Des œillets Et alors au niveau des Pivoines J'ai juste pris celle-ci Qui sont super jolies Elles ont une couleur un petit peu foncée Et maintenant je vous montre les bouquets J'en ai fait 6 Grosso modo J'en ai fait 2 Un peu plus petit Juste là Qui est un éton Blanc et jaune Très pâle Assez sauvage Pareil pour celui-ci Blanc et rose pâle Et en gros C'est les mêmes ceux-ci Mais budget un petit peu plus gros Un un petit peu sauvage Rose pâle et blanc Et un autre Blanc et jaune pâle Ici j'en ai fait un autre De toutes les couleurs Voilà Un petit peu plus foncée C'est vrai Et alors ici J'en ai fait un tout tout grand Avec justement pas mal de rose De blanc De violet Il y a aussi quelques pivoines Et alors la verdure que j'ai utilisée C'est J'ai plus le nom exactement Mais c'est ce qu'on utilise Dans les haies Dans les jardins Et en fait c'est de la haie En fait Voilà tout simplement Déjà j'adore cette verdure Parce qu'elle est très jolie Elle coûte pas très cher Et en plus Soyez c'est le moment Où elle est en fleurs Donc du coup bientôt Les petites fleurs blanches Vont s'ouvrir un peu partout Dans le bouquet Ça va être génial Et vraiment j'adore voir Cette table remplie de bouquets Je pense qu'il faut que j'achète Un peu plus de couleurs Style du orange Du jaune Parce que j'ai beaucoup De rose et de blanc Donc je pense que je vais faire ça demain Mais là ce que je vais faire Avant de terminer la journée C'est que j'ai préparé des fleurs Ici pour faire des petits vases Des mini bouquets à 15 euros J'ai préparé de quoi faire Six petits bouquets Donc j'ai quatre vases comme ça Et j'ai deux vases un petit peu plus haut Donc ça va être mon activité Pour le restant de la journée Et puis ensuite Ce sera fini je pense Bon les amis C'est parti On est jeudi Et encore une fois Je vais prendre la route Vers chez les fournisseurs Parce que j'ai passé Une très grosse commande de plantes Je vous avais dit l'autre jour Que j'en avais un petit peu marre Et que toutes les plantes Qui étaient plus très jolies Plus très en fleurs Je les avais jartées Et donc du coup J'ai commandé pas mal de nouvelles plantes En espérant Que le soleil qu'on a en ce moment Depuis deux jours Reste le plus longtemps possible Vraiment ça ferait du bien Je vais aussi aller chercher Quelques fleurs Voilà parce que j'en ai utilisé Pas mal du banc Justement hier Pour faire tous mes bouquets Donc ça c'est plutôt chouette aussi J'espère juste que tout rentrera Dans la voiture Voilà j'ai pas une voiture immense Et j'aimerais bien arriver A tout prendre A tout mettre dans la voiture Parce que en plus Je dois aussi aller livrer Un bouquet d'abonnement D'ailleurs je vais vite vous le montrer Voilà le petit bouquet d'abonnement Alors je sais pas si vous verrez bien Mais j'ai fait un petit bouquet Dans les teintes Rose, blanc et crème Voilà il est très joli C'est pour chez le coiffeur Donc là le programme Ça va être ça Ça va être de vite Aller chez mes fournisseurs Chercher tous les végétaux Une fois que ça c'est fait Avant d'aller à la boutique Je passe déposer Ce bouquet d'abonnement Et puis ensuite Direction la boutique Pour tout décharger Pour nettoyer les fleurs Et mettre en place Les nouvelles plantes extérieures Voilà Donc ça va être un peu Mon programme du jour Normalement il va faire bon Toute la journée Donc ça va être plutôt chouette De refaire un peu l'extérieur Parce que je vous avoue Que quand il fait dégueulasse Ça donne même pas envie De s'occuper des plantes À l'extérieur Bref Bon j'ai réussi à tout mettre Dans la voiture Les amis Voilà ça a été un petit peu compliqué Parce que j'avais quand même Commandé pas mal de choses Pas mal de petites poteries Aussi en terracotta Et donc j'ai un petit peu galéré À tout mettre J'ai repris des fleurs aussi C'est bien simple Il y en a jusque sur le siège D'à côté Et sur la planche Derrière Vous voyez Je sais pas si on le verra bien Mais je vais devoir faire attention En roulant Je suis en retard Je suis vraiment très en retard D'au moins une bonne heure Parce que Alors pour ceux qui se situent Un petit peu dans Bruxelles Moi j'arrive dans Bruxelles Par la tour japonaise Et en fait le truc C'est que Déjà tout le mois passé Ils étaient en travaux Parce qu'ils étaient en train De refaire le sens Des bandes etc Et machin Et bazar Bref très chiant Parce que du coup Ça bouchonnait à mort Ils ont eu fini Il y a à peu près une semaine Pendant une semaine Du coup C'était à nouveau facile De rentrer dans Bruxelles Et puis là À nouveau Ils viennent de tout rebloquer Ce qui fait que je suis resté Réellement 1h20 Dans les embouteillages Et c'est vraiment un truc Qui me fout hors de moi Parce que J'étais parti en avance En fait Et partir en avance Et au final Se retrouver en retard Et ben vraiment C'est un truc qui me saoule Bref C'est Bruxelles Voilà Au bout d'un moment On a compris Bruxelles C'est vraiment La p*** Pour rouler en voiture Pour se déplacer Tout simplement C'est un truc Alors je vais vraiment faire Ma personne hyper chiante Mais c'est vraiment un truc Qui me saoule En tout cas À Bruxelles C'est qu'on est en train De tout faire Pour que les gens Ne viennent plus en voiture À Bruxelles Sauf que 80% des gens Qui travaillent à Bruxelles N'habitent pas à Bruxelles C'est un petit peu dégoûté Les gens De venir à Bruxelles Alors que c'est tout Des gens qui viennent pour travailler Qui viennent justement Parce qu'ils ont besoin de venir Ils ont pas trop le choix Et c'est un petit peu C'est un petit peu embêtant Bref C'était mon petit coup de gueule De la journée C'est juste un petit peu chiant De devoir arriver en retard Encore une fois Parce que la plupart du temps Vous allez vous dire Que juste je suis quelqu'un Qui n'arrive jamais à l'heure Et qui fait qu'être en retard C'est pas du tout vrai Je suis quelqu'un Qui n'est pas très souvent à l'heure Je suis pas la personne La plus ponctuelle C'est clair Je vais pas vous mentir Mais généralement Pour aller au travail J'essaye de tout le temps Être à l'heure Sauf que Voilà Quand tu roules en voiture Malheureusement T'es tout le temps en retard Avant je prenais toujours Les transports en commun Pour aller au travail Et bah t'es en retard Parce qu'il y a grève Parce que les bus sont en retard Parce que je ne sais quoi Et je m'étais dit Le jour où j'ai une voiture Je ne serai plus jamais en retard Parce que j'ai une voiture Et en fait c'est totalement l'inverse Finalement quand t'as une voiture Tu te rends compte Que t'es encore plus souvent en retard Parce que ça bouchonne dans tous les sens Voilà Et aussi parce qu'on va se l'avouer Tu te dis que t'as le temps Et finalement t'as pas le temps Bref Je vais vite aller déposer le bouquet d'abonnements Et puis ensuite on se retrouve Une fois que je serai à la boutique Hello j'espère que vous allez bien On se retrouve Aujourd'hui on est vendredi Et il est 7h du matin J'ai très peu dormi Pour tout vous dire Parce que j'avais pas mal de trucs à faire Et que j'ai pas vu l'heure passer Donc en gros j'ai fait une sieste Et puis je me suis réveillé Voilà Je suis très fatigué Certes ça se voit à ma tête je pense Mais honnêtement ça va Je suis de bonne humeur Je suis vraiment de bonne humeur Parce que je me suis réveillé ce matin Comme très souvent Avec le son des oiseaux Voilà Et j'aime trop ça Ça fait trop plaisir Fait un petit peu frais ce matin Je vous avoue Je vais prendre mon café Au niveau du programme Aujourd'hui Ce que j'ai fait cette nuit C'est que J'ai programmé La vidéo Qui va sortir Ce vendredi à midi Elle sera déjà sortie Au moment où je vous parle Et je vous la mets dans le petit C'est la vidéo sur la visite Des CR Royale de Lacan Voilà Je vous avais filmé ça Et du coup Je vous en fais profiter aussi Je l'ai fait en retard Malheureusement Je vous avais dit Dans le weekly vlog précédent Que je vous sortirais ça Pour mercredi Ou jeudi Finalement je le fais le vendredi Parce que Je suis seul à la maison En ce moment Mes parents sont à l'étranger Ça fait deux semaines Et j'avais plein de choses À faire à la maison C'est une très grande maison Et donc du coup Faire le ménage dans cette maison S'occuper des animaux Tout ça Ça me prenait beaucoup de temps Et du coup J'avais un petit peu de retard Mais c'est pas très grave Là je l'ai sorti Donc tout va bien Sinon Le programme de la matinée Ça va être D'aller chercher des fleurs Pour un mariage Qui aura lieu demain C'est un petit truc Je vous montrerai De toute façon Je crois qu'il y a Un bouquet de mariés Un petit bouquet à jeter Et puis ensuite Quelques petits solifleurs En fait Donc c'est assez simple Je vais aller chercher les fleurs Je vais partir un petit peu plus tôt Parce que Aujourd'hui J'ai une réunion De copropriétés Voilà J'ai vraiment Pas envie d'y aller Parce que C'est juste super chiant Mais On a pas le choix C'est obligé Donc je vais le faire comme homme Là ce que je vais faire C'est que je vais Tranquillement Terminer Mon petit café Ensuite je vais me préparer Et puis On va aller chercher les fleurs Et bien les amis Je suis plutôt content Parce que Je viens d'arriver A la boutique Et finalement La réunion de copropriétés Est reportée Parce que Mes voisins en haut En fait Sont pas très bien Ce matin C'est des personnes un petit peu âgées Et je vous avoue Ça m'arrange bien Et si jamais Ils pouvaient reporter A un autre jour Ça m'arrangerait encore mieux Je vous avoue Donc voilà Là je suis un petit peu en avance Du coup Ce que je vais faire C'est que je vais en profiter Pour me prendre Un bon petit café Tranquillement Et ensuite Je déchargerai les fleurs Que j'ai acheté Pour le mariage Je vous montrerai ça Ça va être super sympa Et puis On commencera tout doucement la journée Et bien les amis C'est une fin de journée Pour moi A la boutique La journée a vraiment été Super longue Comme je vous l'ai dit Je suis assez fatigué Parce que J'ai très mal dormi Cette nuit Et très peu Vraiment Donc voilà C'est un peu compliqué Je vous avoue Je suis fatigué Mais c'était une très bonne journée Parce que j'ai eu beaucoup de clients Et j'ai réussi à faire Tout ce que j'avais à faire Pour le mariage Là d'ailleurs Vous voyez le bouquet de mariés Et le petit bouquet de mariés Vous savez généralement Les mariés Elles n'ont pas toujours envie De jeter leur bouquet de mariés Vous savez c'est la même tradition On jette le bouquet de mariés Aux demoiselles d'honneur Là Elle n'avait pas très envie De jeter son bouquet Donc du coup Elle m'a demandé un petit bouquet Je vais juste vous le montrer maintenant Parce que demain Peut-être que j'y penserai plus En gros voilà le bouquet de mariés Hyper sauvage Avec plein de fleurs Très différentes La mariée aura une robe De couleur gris Gris clair Je sais c'est assez spécial Mais bon voilà Et du coup Elle adore les bouquets colorés Mais elle s'était dit que ça n'irait pas Avec sa robe un peu grise Donc on a fait quelque chose Dans des teintes de blanc De rose pâle Et alors ici C'est les Iantus Qui ont une teinte un petit peu pêche Voilà ça va très bien ensemble Et le petit bouquet de mariés Qui est juste un rappel du grand Voilà Alors là comme ça On dirait un simple bouquet Parce que j'ai pas encore mis le ruban En fait autour des tiges Je l'ai laissé dans un gros vase Pour qu'ils puissent boire tranquillement Pareil pour celui-ci Là moi ce qu'il me reste à faire C'est vite fait de clôturer Ce qu'il y a à clôturer ici à la boutique Clôturer ma caisse Fermer tout Et puis ensuite Tout mettre dans la voiture Je vous les ai pas montré Mais il y a tous les petits solifleurs En fait pour mettre sur les tables Qu'ils sont dans la voiture Il fait chaud aujourd'hui Mais ce que j'ai fait C'est que Bah je les ai mis dans la voiture Il y a 5 minutes Je vous rassure Ils ont pas passé la journée dans la voiture Mais ce qu'il se passe C'est que j'ai laissé Les fenêtres de la voiture Légèrement ouvertes Comme ça il y a un petit peu d'air Qui circule Et finalement il fait pas si chaud Que ça dans la voiture Donc ça c'est cool Et ce que je ferai C'est que Je laisserai en fait tout dans la voiture Cette nuit Parce qu'il fait 8 degrés la nuit Donc en fait les fleurs Vont juste super bien tenir Et ça c'est top Seule chose que moi je ferai Demain matin En toute dernière minute Ce sera de faire justement La poignée des bouquets Voilà De mettre le ruban En fait autour Et faire aussi la boutonnière Pour le marier Parce que Bah comme les fleurs Sont pas dans l'eau Puisque bah c'est juste Des fleurs qui sont tigées Comme ça Et bah je préfère en général Les faire au tout dernier moment Voilà Avant de partir Et d'aller les livrer Non ça prend 5 minutes à faire C'est vraiment pas long Mais voilà C'est des fleurs qui vont pas boire du tout Donc je l'ai fait au dernier moment Et puis Et puis ce sera ça Voilà Il faudra tout livrer Demain matin Première livraison Pour aller déposer Les bouquets de mariés Et la boutonnière Chez les mariés directement Et tout le reste Directement à la salle Et puis je pourrais tranquillement Ouvrir à la boutique Là en attendant Ce que je vais faire C'est que Je vais donc terminer De tout charger dans la voiture Et puis Avant de rentrer Je vais aller boire un café Chez mon meilleur ami Parce que Mes parents finalement Rentrent un petit peu plus tard De leur voyage Leur avion a un petit peu de retard Donc Moi ça va me permettre De juste me détendre un petit peu Avant de rentrer à la maison Voilà Il y a des jours comme ça Où j'ai pas envie de rentrer A la maison directement Voilà Autant il y a des jours Où je vous jure Je suis crevé de ma journée Et j'ai envie de rentrer direct Il faut rien me proposer Et autant il y a des jours Où Comme là par exemple Pourtant je suis fatigué J'ai pas envie de rentrer direct A la maison J'ai envie de terminer la journée Sur une chouette note Aller voir un ami Boire un petit café Et puis rentrer Je pense que ça le fera Je vais pas me coucher tard Parce que demain Je dois aller livrer Justement le bouquet de mariée Pour 9h30 C'est du côté de Drogenboss Hucle Donc c'est vraiment De l'autre côté de la ville Donc je vais faire ça Je vais tout mettre dans la voiture Et on se retrouve plus tard On se retrouve les amis Pour la dernière journée De cette semaine Je viens juste D'aller déposer Le bouquet de mariée Chez Lisa Voilà Elle était super contente Et du coup je suis content aussi Parce que je vous avoue Que j'ai stressé Vraiment toute la nuit En fait j'ai toujours ça Je fais le bouquet de mariée Je suis sûr de mon coup Je suis sûr de moi Et pendant toute la nuit Je vais stresser en mode Oh imagine finalement Elle aime pas ce détail Oh imagine finalement Les couleurs ça va pas Bref Limite J'étais en train de me dire Je vais le défaire entièrement Et le refaire Et puis finalement Ce matin Je me suis dit Non en fait il est nickel Je l'ai montré à mes parents Pour avoir leur avis En fait J'aime bien avoir un avis extérieur En gros Ça permet de se rationaliser Et de se dire Non en fait ça va C'est nickel Mais bon bref Toujours un petit stress Jusqu'au moment où on apporte le bouquet En plus là pour une fois Je voyais la mariée Parce que généralement C'est un témoin Qui vient chercher le bouquet A la boutique Et du coup je ne vois pas La réaction de la mariée Là cette fois-ci C'est moi qui allais le déposer Directement Pendant que les mariées étaient en train de se préparer Et du coup j'ai vu sa réaction Et j'ai vu son visage S'illuminer Et je peux vous dire Que ça c'est juste Le meilleur truc du monde Vraiment Ça m'a rassuré Et je suis hyper content Donc là je viens juste D'aller déposer le bouquet Je vais vite foncer Au bois de la cambre A la salle le flore Justement Pour déposer les centres de table Enfin les petites compositions Que j'ai fait ici Elles sont toutes à l'arrière De la voiture J'ai tout hyper bien calé Donc du coup Je vais rouler jusque là-bas Je vais tout déposer Seule petite chose Qui me stresse un petit peu C'est que d'habitude C'est moi qui me mets en place Sur les tables Et là en fait Le traiteur Je pense N'aura pas encore commencé A mettre les tables Donc c'est lui Qui va s'en occuper en fait Les mariés n'ont pas payé De placement Donc en fait C'est le traiteur Qui va s'en occuper Donc ce que je vais faire C'est que je vais Faire les petits groupes De soliflore Parce que c'est Trois soliflore différents A chaque fois Je vais mettre Tous les petits groupes Les uns à côté des autres Comme ça le traiteur Sera qu'est-ce qu'il doit faire D'ailleurs j'en profite On m'a posé une question En commentaire L'autre fois Sous une de mes vidéos J'essaierai de vous l'épingler Juste ici Mais en gros C'est l'un d'entre vous Qui me demandait Si c'était vraiment rentable Ne fût-ce que la demi-journée Et que je ferme la boutique En fait oui c'est rentable A partir du moment Où je compte ça En fait dans mes frais de mariage En fait il y a un budget Qui est compté justement Pour le placement Et l'enlèvement Et ça correspond un petit peu A ce que je perds En fermant la boutique Ce serait la même chose En fait si j'aurais un employé Il faut se dire que Un employé que je paye Pour faire de la vente A la boutique Si jamais je dois l'envoyer Sur un mariage Et bien c'est des ventes Qu'il ne peut pas faire A la boutique Donc en fait tout ça Et compris dans le forfait Mariage Donc mon temps de travail Sur un mariage est compté Voilà il faut le savoir Donc oui c'est rentable C'est juste que Ce serait mieux Si je pouvais Et ouvrir la boutique Et aller sur les mariages Ca me permettrait D'avoir un petit peu plus de sous Maintenant je ne peux pas me diviser On n'a pas encore inventé Une machine qui permettait Justement de se multiplier Donc c'est comme ça C'est pas très grave Et je vous avoue Que quand je fais des mariages Qui ne me prennent Qu'une demi journée d'installation Et bien c'est pas grave Je ferme quand même La boutique pendant toute la journée Parce que ça demande Une énergie physique Et surtout mentale Qui est assez impressionnante On ne s'en rend pas compte Spéciellement comme ça Mais avoir des équipes Autour de soi Le traiteur La wedding planner Tout ça Qui tourne autour de vous Pendant que vous êtes en train D'installer tout Et bien c'est très fatigant Mentalement En fait on ne s'en rend pas compte Mais généralement Après une installation de mariage Je suis vraiment exténué Que ce soit une petite installation Une grosse installation Donc du coup Voilà J'espère que ça répondra A votre question Parce que je sais que ça fait plusieurs fois Qu'on me le demande Et comme ça vous savez un petit peu Si jamais vous avez une fois Des questions sur le sujet des mariages Je n'hésite pas à me le dire en commentaire Et je me ferai un plaisir De vous y répondre en vidéo Je ne vais pas parler plus Je vais aller déposer Les petits solifleurs Qui sont à l'arrière Comme ça je vais pouvoir aller à la boutique Le plus vite possible Pour commencer ma journée Enfin arrivé à la boutique Les amis Avec juste une heure de retard Donc du coup il est 11h Et c'est plutôt bien Voilà Parce que j'avais un peu peur Que ça relue trop sur ma journée Mais ça c'est cool Et ce qui est super cool aussi C'est que Ça fait 2-3 jours Qu'il fait super bon Qu'il fait super chaud La journée Ici en Belgique La nuit il fait un peu plus frais Mais honnêtement la journée il fait vraiment bon Et donc je pense que Ce que je vais faire En gros aujourd'hui C'est terminer de ranger Quelques petits trucs C'est à dire que Je dois juste encore Ranger 2-3 petites choses Dans la boutique Et ranger la cour Voilà J'aimerais bien m'en occuper Comme ça elle sera propre Et nickel Et comme ça je pourrais aussi M'occuper de planter Certaines petites plantes Que j'avais acheté en plus Et que je ne vous ai pas encore montré En fait Mais je vous avais dit Que j'avais acheté des plantes Et que je les avais juste posées En fait là où je voulais les planter Mais qui faisaient trop moche Donc là comme ça Peut-être que je pourrais le faire Pour la semaine prochaine Et comme ça je pourrais aussi Semaine prochaine Vu que tout sera en ordre Vous faire un petit tour De la cour Je sais que vous l'attendez Et je ne l'ai pas encore fait Mais avant ça Il faisait vraiment trop dégueulasse Et là maintenant J'aimerais juste Vite la ranger Pour que ce soit clean Il y a quelques petites choses Qui ont commencé à fleurir Et je suis un petit peu étonné Je vous le montrerai Mais en fait Il faut que je vérifie un petit peu Mais j'ai mes géraniums Qui sont tous de la même couleur Alors qu'il me semblait avoir pris A chaque fois des différents Et pareil pour les Aquilégia J'ai planté la même couleur Dans un pot Et dans le même pot J'en ai eu des roses Et des bleus Et il ne me semble pas Que ce soit ceux Que j'avais commandé Je pense qu'il y a eu des petites erreurs Chez fermeur Grécy Alors en soi Ce n'est pas hyper grave Parce que ça reste des très jolies fleurs Mais je ne sais pas Je suis en train de me questionner Il va falloir que je vérifie Sur mes anciennes vidéos Qu'est-ce que j'avais planté Dans quel pot exactement Pour voir un petit peu Ce à quoi devrait ressembler Chaque plante Donc voilà Là je vais Avant d'ouvrir Me prendre un petit café Voilà Et puis ensuite On démarre à la journée Tranquillement Il est 19h45 Je viens juste de fermer La boutique C'était une très bonne Et très longue journée Est-ce que j'ai réussi A faire tout ce que j'avais à faire Absolument pas D'ailleurs J'ai presque pas fait grand chose De ce qui était sur ma liste Mais ce qui est plutôt cool En revanche C'est que Si j'ai pas réussi à tout faire C'est parce que j'ai eu Vraiment un monde de dingue Et c'était trop bien En plus c'était une belle journée Les gens se baladaient Donc je suis plutôt content Voilà J'ai aussi presque vendu Toutes mes fleurs Je vais vous montrer Mais grosso modo Ce qui me reste niveau fleurs C'est juste le petit coin Qui est là Et sur la table Il me reste deux bouquets Voilà Donc Il y en a un à 40€ A mon avis Demain il sera parti Et j'en ai un autre à 55€ Et comme c'est un que j'ai fait ce week-end Et ben à la limite Il pourrait encore être vendu Début de semaine Donc c'est plutôt cool Il y aura pas de perte Au niveau des fleurs Comment terminer la semaine en beauté Voilà Moi il m'en faut pas plus C'est juste Ne plus avoir de fleurs A la fin de semaine Et ne pas faire de perte Donc c'est plutôt cool Je vais fermer tranquillement Rentrer à la maison Parce que je suis vraiment fatigué Et j'ai envie de rentrer Et me reposer Donc on va cesser ici les amis J'espère que cette semaine ensemble Comme toujours Vous aura plu Vous connaissez la chanson Abonnez-vous Cliquez sur la cloche Suivez moi sur Instagram Moi je vous fais des très gros bisous Et je vous souhaite un très bon dimanche Ou alors une très bonne semaine Et on se dit à bientôt